Bonjour, merci d'assister à ce live Studirama TV consacré ce soir à l'EBI, l'école des bio-industries. En présence de Florence Dufault, Florence vous êtes directeur général de cette école qui est située à Cergy-Ponthuase. Et en présence de Martin Bouclier, vous êtes élève en quatrième année et ancien président du BDE. Bonsoir. Pour commencer cela, il y a Johanna qui ouvre le bal et elle commence fort. Elle nous demande d'abord c'est quoi la bio-industrie et ensuite parce que là, tout tapé sur Google, elle n'a vu que des poussins et des ports pour illustrer votre discipline. Que répondez-vous à Johanna ? Alors, Johanna a posé sa question le 3 décembre, donc on a eu le temps de la voir. Et donc visiblement, on n'a pas le même Google du tout. Donc je conseille aux internautes de taper bio-industrie et de regarder images où là, ils vont voir effectivement des usines pharmaceutiques. Des usines de traitement des eaux, ils vont voir une très belle photo de macarons qui réfèrent à l'agroalimentaire. Ils vont voir des cosmétiques, ils vont voir des comprimés, ils vont voir tout le travail des bio-industries internationales. Donc la bio-industrie, c'est l'industrie qui va se servir des connaissances fondamentales en biologie, mélangées avec des connaissances de physique et de chimie, pour réussir à faire des produits qui sont essentiellement des produits de beauté et de santé et de bien-être. Donc tous les produits alimentaires, tout le secteur agroalimentaire, c'est une bio-industrie. Le secteur pharmaceutique, c'est une bio-industrie. Le secteur cosmétique est une bio-industrie. Et enfin, le traitement des eaux, des gaz, des déchets et parfois même le secteur de l'énergie, ce sont des bio-industries. Donc c'est très large et c'est bien évidemment, alors ça m'a amusée, les porcs et les volailles, parce que je suis de formation vétérinaire. Et je me suis dit, dans le fond, sur mes 2000 anciens, est-ce que j'en ai un qui travaille proche de l'élevage ? Et je n'en ai pas trouvé. Donc il y en a sans doute qui travaillent dans des médicaments pour l'élevage, dans des secteurs pharmaceutiques de médecine vétérinaire. Mais dans l'élevage en direct, à ma connaissance, aucun ancien de l'OBI n'y travaille aujourd'hui. Comment on distingue par exemple la biologie de la biotechnologie ? Parce que souvent on fait le parallèle, mais est-ce qu'il y a une distinction à faire ? Alors on va dire que c'est subtil, ce sont des différences subtiles. Donc pour nous, la biotechnologie, c'est vraiment les choses extrêmement précises, c'est-à-dire qu'on va, par modification d'une bactérie ou l'utilisation d'un enzyme, obtenir un composé d'intérêt, par exemple une molécule qui va soigner. Et à partir de là, il va falloir en faire quelque chose. Donc la biotechnologie, c'est vraiment le secteur qui permet d'obtenir des ingrédients, des molécules actives. Et lorsque nous, nous parlons de bio-industrie, on va se servir de ces ingrédients et on va en faire des produits. Donc on va avoir un champ beaucoup plus large puisqu'on va formuler, on va définir les contenants, on va designer les produits, on va vérifier leur aptitude, leur acceptation réglementaire. On va aussi réfléchir à la manière de nettoyer un process pour que le médicament soit bien fabriqué. Et donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus large que la biotechno. Et donc si on n'était que biotechno, raisonnablement pour le marché d'emploi, il ne faudrait pas qu'on dépasse 20 par promotion. Si on n'était que dans la biotechnologie, il faudrait faire extrêmement attention à notre flux d'entrée pour que tout le monde puisse s'y exprimer au niveau recherche et au niveau du développement. Donc il faut être vigilant par rapport à ces choses-là. Justement, il y a pas mal de questions sur les métiers. Avez-vous une palette de métiers à nous présenter dans les divers secteurs que vous avez évoqués ? On va dire que c'est tous les métiers de l'ingénieur. On va peut-être démarrer de la définition de l'ingénieur. Et donc l'ingénieur pour nous, déjà, c'est quelqu'un qui résout des problèmes et qui cherche à apporter une valeur ajoutée. Donc on va dire que tous les ingénieurs formés dans le monde, leur préoccupation, c'est d'utiliser des connaissances scientifiques, technologiques pour apporter un progrès, pour créer de la valeur et pour résoudre des problèmes et faire que les choses aillent mieux. Donc ce sont des gens qui sont convaincus que le progrès est possible, qu'il va apporter aux gens. Ensuite, la manière dont on le traduit en métier, eh bien, ça va dépendre des aptitudes des uns des autres, de la façon de concevoir la vie et son rapport à l'autre. Donc par exemple, un ingénieur peut être quelqu'un qui va optimiser un procédé de fabrication, travailler son rendement, travailler les choses qui peuvent ne pas fonctionner, motiver les hommes et les femmes qui fabriquent pour qu'ils le fassent bien, veiller à la sécurité, veiller à la qualité du produit. Donc ça, c'est tout un champ de métier que l'on prépare à l'EBI. Mais un ingénieur, c'est aussi quelqu'un qui va concevoir un produit. Alors ça, c'est un autre modèle d'ingénieur. Quelqu'un qui va se dire, par exemple, les maladies chroniques, c'est un vrai problème, l'observance des médicaments, c'est un vrai souci. Comment est-ce que je pourrais faire pour que les gens qui ont un traitement à prendre pendant 30 ans de leur vie, le prennent en ayant plaisir à avoir leur traitement matin et soir, sans que ça leur pèse et sans qu'ils se sentent malades ? Eh bien, ça, c'est une problématique d'aujourd'hui qu'un ingénieur de chez nous va être capable de résoudre. Alors, il va travailler sur la forme du médicament, il va travailler sur l'emballage de ce médicament, il va travailler sur la notice, il va travailler sur la couleur et il va faire que l'acceptance et l'observance de ce traitement soient maximales. Donc ça, c'est un deuxième modèle d'ingénieur. Et puis, on va dire qu'il y a l'ingénieur qui veut aussi que le consommateur consomme, que ce consommateur soit industriel ou qu'il soit consommateur final. Et là, on va être intéressé aux questions de marketing, on va être intéressé aux questions de techniques de vente, on va être intéressé au marché, on va être intéressé aux statistiques, on va être intéressé à concurrence, à la réglementation. Et donc, beaucoup de manières d'être ingénieur, mais qui ont toutes le même socle, c'est-à-dire j'aime les sciences et j'aime surtout dans les sciences le fait qu'elles s'appliquent. Je comprends qu'il y a des interfaces dans tout ça, je veux résoudre les problèmes et je veux apporter du progrès. Alors, je pense, mais c'est sans doute parce que cette école, je l'ai créée et qu'on a plaisir à avoir toutes les carrières de nos anciens. Je pense vraiment qu'en bio, il y a quelque chose à faire et que les métiers dans lesquels on est, santé, bien-être, nutrition, c'est vraiment des métiers d'aujourd'hui, c'est des secteurs dont toute la population a besoin. Et en même temps, ce sont des secteurs sur lesquels on vient vous chahuter parce qu'on vous soupçonne d'y mettre de la chimie, d'être trop industriel ou de ne pas faire les choses convenablement. Donc, il y a aussi cet aspect-là du progrès qui challenge nos élèves. Et Martin m'en parlait dans la voiture en venant, c'est quelque chose qui lui importe, qui peut apporter n'importe quoi aux gens. On est dans l'innovation et on constate qu'on est de plus en plus dans un monde qui mute, qu'on va être beaucoup plus dans une dynamique environnementale maintenant. Donc, on va travailler sur les énergies renouvelables. Dans le cadre de la cosmétique et de l'agroalimentaire, on va être beaucoup sur comment avoir des produits bio, avoir la protection du consommateur. Voilà, donc c'est vraiment, on est toujours dans l'innovation et il y a une évolution du métier qui est aussi intéressante en fonction de la société dans laquelle on vit, qui évolue également. Alors, il y a Leslie qui vous demande de parler de métier précis dans le domaine des cosmétiques. Et Leslie et Loïc s'inquiètent de savoir si on travaille exclusivement en laboratoire. Ah ben non. Non, on ne travaille pas exclusivement en laboratoire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de filles notamment, qui arrivent à l'EBI et leur but principal, c'est de travailler dans la cosmétique. Donc, c'est vrai qu'elles vont avoir un schéma qui sera très cadré. Elles savent que, putain, elles vont être ingénieures en cosmétique dans tel domaine, dans telle boîte. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, de filles surtout, qui rentrent là-dedans. Mais c'est très ouvert, comme on peut être à la fois dans la pharmaceutique, dans l'agroalimentaire ou travailler dans l'environnement. Bon, voilà. Je crois que beaucoup de laboratoires, en école d'ingénieur, on ne fait pas beaucoup de laboratoires, on n'est pas une école de techniciens. Donc, on va, par contre, on ne va pas échapper à appliquer ces connaissances. Donc, quand les gens pensent cosmétique, c'est une évidence que tous nos ingénieurs savent formuler. Tous nos ingénieurs ont vu le produit, tous nos ingénieurs ont étalé une crème sur le dos de la main pour voir si elle collait, si elle ne collait pas, et se sont confrontés à ce que c'était qu'une émulsion. Et ils le font avec talent. En revanche, ils ne vont pas faire ça au quotidien. Ils vont plutôt essayer de comprendre comment, par exemple, un concurrent a positionné une crème qui fait un carton sur le marché, on va essayer de la déformuler, c'est-à-dire de voir ce qu'il y a dedans, d'essayer de la copier, d'essayer de l'imaginer différente et plus adaptée, et on va diriger un service de formulation. Ça, par exemple, oui, c'est un métier d'ingénieur, optimiser une formulation. Un autre métier en cosmétique, ingénieur réglementaire, ça paraît très austère comme ça, mais ce sont des ingénieurs qui vont comprendre une réglementation d'un pays ou d'un ensemble de pays et qui vont se débrouiller pour que les revendications marketing et les propriétés de ce cosmétique puissent être affichées sur l'emballage promis au consommateur dans le cadre de la réglementation et qu'il n'y ait pas d'allergie, qu'il n'y ait pas de choses de ce type-là. Donc ça, c'est un métier très technique, très passionnant et très précis sur des connaissances en toxicologie et des connaissances en réglementaire. On va avoir aussi en cosmétique des gens qui vont s'occuper de productivité en usine et par exemple d'être capable de dire, dans un service qui fait du parfum, de motiver tous les opérateurs et les opératrices à mettre leurs gants de coton pour ne pas faire que la petite feuille cristal qui emballe le parfum porte des traces de doigts et expliquer aux gens de terrain comment à la fois sortir ces parfums, qu'on va tous avoir à Noël là, ou toutes avoir à Noël, et en même temps qu'ils donnent une bonne image. Donc pour ça, il faut beaucoup d'humanité, il faut beaucoup de capacité à dialoguer, il faut aussi beaucoup être à l'aide avec les chiffres, les stats, être orienté sur le résultat tout en restant très humain pour motiver les gens à bien faire. Et un ingénieur a ça vraiment au cœur de sa façon de voir. En tout cas, pour les obéistes, on sait qu'ils ont une très forte dimension humaniste et c'est ce qui nous rend très fiers d'eux. Myriam, c'est inquiète de savoir s'il y a beaucoup de filles dans votre école. Vous êtes un représentant masculin, d'ordinaire, les écoles d'ingénieurs accueillent beaucoup d'hommes. Pas dans votre milieu, manifestement, les jeunes filles sont nombreuses. C'est vrai qu'il y a énormément de filles. Nous, quand on est arrivés en première année, on devait être 20 garçons pour une centaine de filles. Mais nous, ça ne nous pose pas plus de problèmes que ça parce que du coup, on est un peu... Bon bref, on trouve... On est choufoutés ! On est choufoutés. Mais après, entre elles, ce n'est pas non plus du crêpage de chignon H24. Voilà, ça se passe plutôt bien. Il y a un bon noyau au niveau des garçons dans les promos. Mais après, c'est vrai qu'il y a plus de filles. Oui, il ne faut pas se montrer qu'il y a plus de filles qui font ça. Parce qu'il y a aussi l'aspect cosmétique qui intéresse beaucoup. Et je pense que c'est ça qui les oriente. C'est 75% de filles au global sur l'école. Et en fait, on a vu monter le nombre de garçons. On l'a vu monter depuis que l'école a un concours d'entrée. Où, dans le fond, on a constaté que beaucoup de garçons se réveillaient sur le tard au cours de leur terminale. Et le fait de se dire, c'est un concours, j'ai mes chances à défendre mon niveau à l'écrit parce qu'il est en train de monter. Eh bien, ils y vont et ils réussissent. Et ils réussissent. Et l'an passé, on a eu 35 garçons qui sont rentrés. Et donc, ils ont vraiment très bien performé. Et qui ont très bien réussi. Et après, oui, ce n'est pas une école féminine du tout. Voilà, il n'y a pas ce sentiment. On est dans une école de nanas. Il n'y a pas ça. Pourtant, les sciences du vivant, c'est réputé pour accueillir beaucoup de filles. Contrairement à d'autres sciences d'ingénieurs. Oui, mais alors, on va dire des statistiques quand même. 92% de nos anciens travaillent dans les industries qu'on a ciblées. Et donc, dans les industries. Et donc, très peu sont dans la partie recherche publique. Donc, ça, c'est déjà un petit indicateur pour les familles. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des chercheurs dans la recherche publique après l'EBI. Mais ils représentent, allez, 6% de cet ordre-là de notre capital d'ancien. Et puis, les métiers dans lesquels les gens s'expriment. Eh bien, je pense qu'il y a une proportion notable de filles dans tous les métiers de l'ingénieur. Et très peu, par exemple, dans les métiers de la formation. Qui sont classiquement des métiers où on peut très bien être une fille, faire des écoles d'ingénieur. Et puis, ne pas arriver à incarner sa fonction d'ingénieur de terrain et d'entreprise. Et puis, aller plus tôt sur des fonctions de formation ou sur des fonctions d'enseignement. Et ils réussirent très, très bien. Sur l'EBI, c'est excessivement marginal. Donc, je pense qu'on sait très bien transformer les jeunes femmes en ingénieureux. Et sans qu'elles perdent du tout ni leur fraîcheur, ni leur féminité. Puisqu'on peut le dire, on peut encore le dire. On a Miss Paris-Ile-de-France, Miss Prestige Paris-Ile-de-France. Elle est une obéiste. Elle a la promo de Martin. Je ne l'ai pas vue trop en cours, d'ailleurs, pendant quelques temps. Mais elle est sympa. Et il y a quatre mannequins dans sa promo, quand même. Ah oui, non. Moi, je suis dans la promo où il y a les plus jolies filles de toute l'école. C'est ça. Vous êtes vernis. C'est la P21. C'est ça. Et on peut être ingénieur, executive woman, on dirait. Et jolie. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux pour le pays. Et c'est tant mieux pour les femmes en général et pour les hommes. C'est une chance. Beaucoup de questions arrivent. Laurent vous demande si on peut travailler dans la biologie de synthèse. À l'issue de votre profession. Absolument. Donc, Laurent est probablement... Il n'est peut-être pas en terminale, Laurent. On ne va pas lui demander ça. On ne va pas chatter en ligne. Donc, la biologie de synthèse, c'est bien évidemment réussir à faire les éléments d'ingrédients. C'est marier de la chimie combinatoire et des process biologiques. Donc, c'est plutôt enseigné dans la majeure recherche et application de l'école. Et donc, si vraiment c'est ce qui l'intéresse en termes de carrière, je lui recommande dans tous les cas une école d'ingénieurs qui va être centrée sur le domaine de... qui intègre la biologie, bien évidemment. Et très probablement un doctorat par la suite dédié mixant synthèse et chimie combinatoire puisque c'est là où il pourra exprimer complètement sa capacité créatrice dans ce domaine. Maéva a vu que votre programme est divisé en trois parties. Elle demande en quoi consiste la partie génie industrielle. Ça consiste à comprendre comment l'usine fonctionne. Voilà, on peut lui répondre très concrètement. La biologie et la biologie industrielle, c'est l'application technique de la biologie. La partie génie industrielle, ce sont toutes les méthodes de l'ingénieur. Grosso modo, c'est ce qui donne du boulot à nos ingénieurs. Si on ne faisait que la bio et si on n'avait pas le niveau de maths et de physique et d'application et de process, parfois obtenu à la force du poignet parce que tout le monde n'est pas un craque en maths et en physique, en terminale ou en prépa, si on n'avait pas cette partie-là, nos ingénieurs auraient de grandes difficultés à se placer. Donc, c'est une dorsale de l'école. D'autres questions se posent sur la prépa intégrée. Ils sont en terminale. Alors, quels sont les terminales que vous accueillez ? Et est-ce qu'on bosse en prépa intégrée ? Est-ce qu'on bosse dans une école d'ingénieurs ? La prépa intégrée, on dit que les deux premières années à l'EBI sont assez dures, parce qu'il y a énormément de matières. Il y a pour ceux qui sont partis, qui ont fait un autre cursus, qui ont fait de la médecine ou autres qui ont un peu perdu tout ce qui est aspect physique, maths. Bon, il y a ça qui revient. Donc, il y a du boulot. On ne reste pas sur de la bio. Après, c'est une autre manière d'enseigner la bio aussi. C'est-à-dire que, pareil, moi, je viens de médecine. Donc, c'est pour ça que je dis ça. Mais c'est vrai que nous, on arrive, on a un vagage en bio qui est assez conséquent. Et finalement, on se rend compte que ce n'est pas la même manière d'enseigner. Ce n'est pas les mêmes exigences non plus dans ce domaine-là. Donc, on arrive très... Bon, l'EBI, c'est... Ça va se faire tout seul. Et finalement, en prépa, on a énormément de travail. Et après, la troisième année, où là, c'est l'année des associations, comme on dit, où on commence à créer nos propres projets, à réfléchir un petit peu plus à comment on va s'orienter. Et donc, oui, on bosse beaucoup. Mais il y a une entraide entre les élèves qui est assez importante. Ceux qui sont très forts en bio aident. Moi, j'avais des amis qui m'ont aidé en maths. Et je n'aurais pas été capable de faire la moitié du programme de maths s'il n'y avait pas cette cohésion au sein des promos. Ils aident, sauf pendant les examens, quand même. On peut le dire. Mais ils aident à comprendre. Il y avait des... Moi, les maths, j'avais des très, très mauvaises notes en terminale. Je n'ai pas eu un bac en maths exceptionnel. Et voilà, c'est grâce à mes amis que j'ai pu comprendre ce qu'on nous demandait en maths, en plus de l'enseignement du prof. Mais c'est pour dire qu'il y a vraiment une cohésion au sein des promos, qui nous tire vers le haut. Donc, quel bac ? C'est le plus souvent le bac S. Quelques STL. Voilà, quelques STL d'excellence. Donc, bac S, toutes options confondues. Donc, parfois, on me demande quelle est l'option que je préfère. J'aime beaucoup l'option physique. Mais bon, si on a des élèves de terminale, l'option est choisie. Les mateux sont très bons, les bio sont très bons. L'important, c'est de savoir pourquoi on est là et de faire l'effort. Et puis, est-ce qu'on travaille ? Il y a des statistiques du ministère qui sont très précises là-dessus et qui disent, en classe préparatoire classique, en médecine, on est à peu près à 60 heures par semaine de travail. Donc, c'est facile, on divise sa semaine et on voit que, grosso modo, on ne fait que ça et manger, dormir. Lorsqu'on est en classe préparatoire type BCPST, MPSI, on va être entre 55 et 60. En prépa intégré, on est entre 50 et 55. Donc, nous, on considère qu'un jeune qui est en prépa intégré gagne 5 heures de vie par semaine. Et ces 5 heures de vie, il faut qu'il les emploie quelque chose qui le développe. Ça peut être l'associatif, ça peut être la lecture, ça peut être le sport. Et puis, pour certains d'entre eux, c'est hélas le transport, parce qu'ils ne sont pas logés sur place. Donc, ce n'est quand même pas une façon d'investir ces 5 heures qui soient très épanouissantes. Donc, il vaut bien mieux le faire et en profiter. Oui, on a le temps de vivre, ça c'est sûr. On peut aller en prépa, on peut aller en soirée, on peut faire des week-ends. Après, il faut s'organiser, mais ce n'est pas une prépa. Oui, on ne pense qu'au boulot, boulot. En revanche, notre prépa à nous, c'est un peu l'année où vous êtes. C'est-à-dire que l'année des projets, on n'a quand même pas beaucoup de temps en dehors du travail fait à l'EBI. Là, pour le coup, en quatrième année, on est amené à faire 3 types de projets. On a de la formulation, de la qualité et du marketing. Et c'est vrai que c'est des projets qui occupent tout notre temps. Généralement, on sort des associations à ce moment-là qui nous ont formés un petit peu, que ce soit au niveau qualité manageriale ou que ce soit dans l'organisation. Et là, on fait que ça. Moi, j'ai mon groupe de marketing, par exemple, en pleine réunion à cette heure-là encore. Et voilà, on mange. Votre groupe de marketing vient de se manifester en faisant un claque terrible. Donc voilà, c'est vrai qu'on bosse beaucoup, beaucoup en quatrième année. À l'EBI, c'est important. C'est l'année des choix à la quatrième année. Vous êtes une école plutôt orientée en majeurs fonctionnelles, contrairement à d'autres écoles ingénieurs qui misent d'abord sur des majeurs dites sectorielles. Vous misez sur des majeurs fonctionnelles. Vous, c'est l'année des choix. Quels sont-elles et vers quels choix allez-vous pencher ? Alors, pourquoi la majeure fonctionnelle n'est pas sectorielle ? C'est très simple à comprendre. Les secteurs, ils ont des hauts et des bas. Et donc, nous, on croit à la polyvalence sectorielle. Donc, on trouve que c'est très dommage d'avoir une orientation en disant « tu vas partir en agroalimentaire ou tu vas partir en pharmacie ». On pense que c'est vraiment des choix corneliens très difficiles pour les jeunes. Alors que la majeure fonctionnelle, on va pouvoir vraiment réfléchir au talent de la personne, à ce sur quoi elle s'est déjà révélée, à ce qui lui conviendrait dans les premiers jobs qu'elle va faire, tout en laissant la possibilité d'une évolution par la suite. Donc, il y a cinq grands ensembles de fonctions. L'ensemble qui tourne autour du marketing en business to business ou en business to consumer. Donc, la partie qui est qualité-réglementation qui va toucher autour de la résolution de problèmes, l'amélioration de la performance au sens large. La majeure de production, procédé-production, où là, on va davantage s'intéresser au process, usine et à la façon de fabriquer. La majeure conception et développement, où là, on va imaginer le produit dans son ensemble et dans son interface avec l'utilisateur, comme par exemple, tout à l'heure, l'exemple de l'observance pour le médicament. Et puis, la majeure recherche et application, où là, plutôt, on va penser à l'ingrédient, à l'actif. L'actif qui va faire que, voilà, les petites rides, là, elles vont s'en aller. Ou bien, l'actif qui va faire que le cancer est guéri, puisque on a une de nos anciennes qui était dans l'équipe qui a trouvé le taxotère. Donc, et c'était il y a bien longtemps, et c'était dès le début de l'école. Donc, ça, c'est de faire de la recherche et de l'application de la thérapie cellulaire. Donc, pour un jeune, au moment de l'orientation, c'est quand même plus facile de parler de qui on est pour savoir où on va. Oui. Pour ça, on a des rendez-vous. Nous, on a un prof-tuteur chaque année qui nous suit. Et donc, pour le coup, on prend rendez-vous avec lui. Il y a un vrai suivi, et en fonction aussi des personnalités, de notre parcours, de ce qu'on aime faire. Il y a une écoute et on arrive à être quand même plutôt bien orientés. Et à côté de ça, il y a, comme la vie associative de l'école est assez riche. Et puis même, c'est important de le dire, je trouve que dans cette école, il y a une véritable solidarité entre les promos, entre les gens au sein même de la promo, vraiment une bonne entente. Et c'est vrai que nous, par exemple, là, il y a les cinquièmes années qui nous présentent leur majeur, comment ils la vivent, ce qu'ils comptent faire après, les stages qu'ils ont faits pour, leurs contacts. Il y a des soirées réseaux, il y a des intervenants qui viennent pour nous aider à nous orienter. Donc, c'est vrai que là, on est dans l'année des projets, donc marketing, tout ça. Donc, on est vachement dans le rush pour rendre tous ces projets. Et en plus, il faut qu'on pense aux majeurs. C'est notre orientation, comment on va faire ? Et heureusement, on a ce suivi de la part des anciens, des élèves de cinquième année et des professeurs qui nous permettent d'y trouver notre compte et de bien nous orienter. Je crois que savoir que vous insufflez l'esprit entrepreneurial à vos étudiants, vous les laissez même partir en année de césure pour se dédier à un projet personnel. Oui, ce sont des points très forts de l'école, avec évidemment, bien sûr, aussi l'international. Mais le point très fort est sur l'entrepreneuriat. Je pense que 100% de la promotion de Martin a fait la visite de la Technopole et de l'incubateur. Ils ont une ouverture complète de cette Technopole s'ils veulent aller y travailler. Donc, H24, comme on dit, vous pouvez y aller quand vous voulez pour travailler. Et donc, on a la moitié des projets de création d'entreprise, d'innovation et de création d'entreprise, sont pré-incubés. Donc, nous avons fait nos petits calculs. Dans les cinq dernières années, 25% de nos élèves ont été incubés ou pré-incubés en création d'entreprise, ce qui est colossal. Les créateurs d'entreprise, eh bien, ils se manifestent parfois dès la deuxième année ingénieurs et ils sont accompagnés, peuvent faire leur stage en incubateur et en étant déjà leur propre employeur. Donc, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement de l'équipe entrepreneuria et beaucoup de soutien des collectivités territoriales. Donc, c'est grâce au pôle entrepreneuriat étudiant qui est labellisé depuis maintenant quatre ans et qui concourt pour l'appel à projet Pépite du ministère. Donc, on n'a aucun doute sur le fait qu'on sera labellisé vu les résultats excellents avec un de nos entrepreneurs emblèmes, C'est Ladislas de Toldi qui a inventé un jeu éducatif pour les autistes motorisé et utilisant du logiciel embarqué. Donc, on est très loin de la biotechnologie. Ça prouve donc que c'est un véritable ingénieur parce qu'il a su faire venir à lui des compétences. Sur l'année de césure pour projet personnel, ça, je pense que c'est réellement une originalité. On n'a pas peur que nos élèves aillent faire quelque chose de totalement différent qui nous échappe. Et pour eux, c'est le moment de le faire. Donc, on pense à cette jeune fille qui a réussi ce prix extraordinaire de Miss Paris-Île-de-France en discutait ensemble la semaine dernière en disant, si ça se trouve, c'est le moment pour elle d'aller faire son mannequinat international. Ce n'est pas à mon âge qu'elle va aller le faire. Et je n'ai pas de doute sur le fait qu'elle reviendra. Donc, l'école va lui faciliter la tâche. On a donné un avis de conseil pédagogique qui l'autorise dans le fond à s'absenter pendant un an pour aller faire ça. Et puis, ça aurait pu être traverser l'Argentine à cheval. Ça aurait pu être, comme un jeune de dernière année l'a fait, parcourir l'Europe à vélo, 6500 kilomètres parcourus, lui, dans l'été. Mais il aurait pu prendre une année pour ça. Et ce n'est pas grave. Alors, ça ne plaît pas toujours aux parents parce qu'ils ont toujours peur que si on a goûté à cette vie un peu bohème, on ne redevienne pas ingénieur. Moi, je n'y crois pas du tout parce que je les vois revenir. Et je vois revenir des jeunes adultes complètement accomplis, ayant vraiment su faire quelque chose qui leur tenait à cœur, l'ayant vécu, heureux de l'avoir vécu, et fiers d'être béiste, et ayant leurs deux talents bien vivants. Donc, je pense qu'on a raison de le faire. Et les collègues qui ne le font pas, à chaque fois qu'on en discute, je les secoue en leur disant qu'il ne faut pas qu'ils aient peur. Cet élève qui part vers quelque chose de différent ne nous fera jamais honte. Il est précurseur d'une nouvelle voie. Et très souvent, il va découvrir des choses qui vont nous impacter. En ce moment, j'ai en livre de chevet le carnet de voyage de ce jeune qui a parcouru l'Europe à vélo. C'est carrément initiatique et intéressant. Et évidemment qu'il sort du lot. Et évidemment qu'on a envie d'accompagner sa carrière. Et évidemment qu'on sait qu'il va la réussir. Il n'y a aucun doute. Parce que quand il écrit sans vélo, il pense. C'est vraiment quelqu'un. Il n'y a aucun doute. Esther nous demande si votre cursus est proposé en alternance. Quels sont les stages que vous proposez ? Pourriez-vous, Martin, nous faire part de votre expérience des stages ? Alors, le cursus n'est pas proposé en apprentissage. En revanche, la moyenne d'exposition à l'entreprise, c'est 12 mois par élève. Donc 12 mois au total. Et l'exposition internationale représente une moyenne de 5 mois par diplômé. Donc ce sont des expériences conséquentes. Ça s'organise avec des stages d'été. Et puis des stages de fin d'études. Et puis éventuellement, entre 3e et 4e année, de la césure. Mais les élèves qui le font sont peu nombreux aujourd'hui. Oui, voilà. Après, on a énormément... C'est toujours conseillé de faire de plus. Plus on fait de stages, mieux on est formé. Et puis aussi, on peut après bien choisir, bien s'orienter. Que ce soit au niveau de sa majeure ou son choix professionnel par la suite. Pour le moment, moi, je n'ai fait que du labo. Je sais que le labo, c'est intéressant. On découvre beaucoup de choses, de la technique. J'étais dans une très bonne équipe. Mais bon, je trouve que c'est par exemple un milieu trop cloisonné. Et moi, j'ai besoin de bouger un peu plus. Donc là, j'ai essayé de trouver un autre stage. Peut-être à l'étranger. Parce que le BA, on est obligé de partir à l'étranger pour faire son stage. Pas à chaque fois, mais on doit faire au moins un stage à l'étranger. Et voilà, donc c'est important. Je trouve que l'école insiste beaucoup sur le fait qu'on doit faire des stages pour nous former. Et ça nous apprend même à mieux comprendre les matières qui sont enseignées par la suite. Oui, puis ça enlève des idées reçues. Parce que vous me disiez qu'au départ, la recherche vous avait intéressée. Puis le fait de l'avoir de plus près. Tout à coup, on dit, dans le fond, c'est peut-être pas ça. Et si vous n'aviez pas eu ces stages-là, vous auriez peut-être poursuivi, qui sait, jusqu'au doctorat. Pour finir par vous rendre compte que le projet, votre énergie était ailleurs. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. Les stages apportent des compétences, permettent de faire des choix, d'affirmer son projet, de savoir ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Et bien évidemment, c'est très intensif. Donc 40% de nos stages à l'international quand même. Donc ça veut dire que les élèves en font plus que ce qui est requis, puisqu'on leur demande simplement deux mois à l'international. Même si c'est difficile de partir, il faut des contacts. Et puis des stages volontaires, Martin est en train de parler de son stage de cet été. Il n'est pas contraint d'aller faire un stage cet été. Il peut très bien faire l'Europe à vélo, justement. Et donc lui, il a choisi de faire plutôt un stage. Donc il fait partie des 75% d'élèves de 4e année qui vont faire un stage de leur propre chef. Et c'est plus sympa, quoi. Pour nous, c'est extraordinaire. On ne les force pas et ils vont bosser. Donc on n'a pas de doute sur leur succès futur. Justement, Valérie vous demande, quels sont vos partenariats avec les écoles étrangères ? Alors, partenariats au niveau, on a des partenariats au niveau européen. Donc Allemagne, je vais y arriver, Allemagne, Irlande, Danemark, Suède, Catalogne, il ne faut pas dire Espagne et Espagne. Puisqu'en Catalogne, on parle catalan, à Barcelone et à Séville, on parle castillan. Donc ça, c'est pour l'Europe. Et plus récemment, nous avons vers la Roumanie et la Bulgarie. Donc on a une jeune fille bulgare qui est venue de l'université de Plovdiv, de technologie alimentaire, et qui est formidable et qui a fait une telle promotion pour son pays qu'on va avoir des départs dans son université. Donc ça, c'est pour l'Europe. Et puis, en Asie, nous avons un partenariat en Chine au Shanghai Institute of Technology, deux partenariats au Japon, dont un d'ailleurs nous est arrivé aujourd'hui même avec Osaka. L'université d'Osaka. Nous avons également la Thaïlande en partenariat asiatique et l'Inde. Sur le continent américain, on va dire qu'il y a un grand vide sur les partenaires américains, étant donné les frais de scolarité. Là, on a des élèves qui sont partis et qui partent en free-mover avec le soutien de l'école. C'est-à-dire qu'ils ne payent que le surplus par rapport aux tarifs de l'école dans l'université américaine. Mais on n'a pas de partenariat formalisé. Les Américains ne le font pas de cette façon-là. En revanche, au Canada anglophone, au Canada francophone, c'est-à-dire le Québec, et au Brésil, nous avons des partenariats ou de recherche ou des partenariats académiques. Donc actuellement, il y a 25 étudiants qui sont à l'international. Et puis les jeunes de votre promo et de deuxième année prépa sont en train de remplir leur dossier. Je crois qu'ils doivent les déposer cette semaine d'ailleurs. Donc on attend le verdict et on espère bien qu'on va augmenter. Puisque l'année dernière, il y a des places qu'on n'a pas pourvues. Donc ça va monter. Venons à vos conditions d'admission pour répondre à Michel. Et puis il y a Clémence qui vient de médecine, était en liste d'attente en pharma. Demande si elle peut rentrer en deuxième année chez vous. Vous avez vécu l'expérience. Est-ce que vous pouvez l'aider ? Alors oui, elle peut entrer en deuxième année si ses notes sont bonnes, si elles sont jugées bonnes par l'école. Ou alors retomber en première année. Retomber en première année, ce n'est pas une fatalité. Le verbe retomber quand même. Oui, mais bon, parce que je me mets à sa place. C'est vrai qu'on se dit, je refais encore une première année de quelque chose. Et ce n'est pas évident. Mais en soi, ça permet de s'intégrer directement à l'esprit de l'école. Et puis au final, on se rend compte que moi, j'arrive à ma quatrième année. Mais j'aurais bien aimé que ça dure encore un petit peu plus. Parce que l'ambiance est bonne. C'est passé vite. Et on s'y sent bien. Donc du coup, oui, c'est passé très vite. Quand on arrive en première année, les cinquième année nous disent, profite, profite. Parce que ça passe à toute vitesse et on ne s'en rend pas compte. Et donc, oui, si ces notes sont bonnes à son concours médecine-pharma, oui, il y a possibilité qu'elle rentre directement en deuxième. Ou alors, elle peut arriver en première. Mais ce n'est pas une fatalité. Bon, techniquement, si elle est reçue collée, aucun souci. Elle rentrera en deuxième année. Mais c'est la voie d'accès d'ailleurs au niveau de l'école sur laquelle on a toujours des places vacantes. Pour des raisons qui sont difficiles à comprendre. Mais il y a toujours de la place en deuxième année. Parce que d'abord, on a un nombre de places qui est un petit peu supérieur à la première année. Première année, ils sont 120. Deuxième année, on aspire à ce qu'il soit 130. Donc d'entrée de jeu, on offre 10 places au concours d'entrée. Et puis, il y a les élèves qui ne poursuivent pas à l'issue de la première année. Et qui laissent de la place aux autres. Donc en moyenne, on a une vingtaine de places. Donc si cette jeune fille est déjà reçue collée, effectivement, de droit, elle a l'équivalence de L1. Et elle pourra rentrer en deuxième année si elle se sent capable d'affronter le niveau de maths et de physique. Sur lequel il va falloir qu'elle pulse un petit peu. Quelques dernières questions sur les modes d'admission. La B, c'est une prépa BC-PST, correspond-elle à votre programme ? Parce que manifestement, une jeune fille se pose la question de savoir si elle entre en prépa ou chez vous. Et ensuite, sur les licences professionnelles, sur les DUT, quelle est votre politique de recrutement ? Alors, beaucoup d'admissions parallèles à l'EBI, comme dans toutes les écoles françaises d'ingénieurs. Sur la prépa BC-PST, elle est intéressante pour nous. Néanmoins, la différence par rapport à la prépa intégrée de l'EBI, c'est qu'il y a à peu près 20% du programme autour de la physio. Et donc, c'est quelque chose qu'elle va retrouver en fin de cycle chez nous, mais qui n'est pas forcément utile par rapport au programme de l'EBI. Donc, la BC-PST est adaptée, mais il y a une partie qu'on ne va pas vraiment utiliser, et il y a une partie peut-être sur certains aspects de la physique, sur lesquels on la challengera. Ensuite, les DUT réussissent merveilleusement bien, les admissions parallèles, aucun souci. Vraiment, c'est des gens percutants, performants en génie biologique, c'est vraiment une excellente formation. Les BTS aussi, très bonne formation, à partir du moment où, en maths et en physique, ils se décident à faire l'effort. Et puis, les licences, c'est plutôt les licences générales, sciences de la vie et de la terre, qui sont attendues. Et nous, deux préférences, réellement, le plus vite possible. Voilà, si quelqu'un de L1 arrive chez nous, de toute façon, par équivalence, il pourrait être inscrit en L2 à l'université de Sergi-Pontoise. Donc, il ne perd pas son temps. Il vaut bien mieux qu'il vienne incuber à l'EBI le plus vite possible, pour avoir justement son socle de physique et de génie industriel appliqué. Sinon, ça va être très dur de lui greffer, puisque à l'université, dans le programme de sciences de la vie et de la terre, plus on avance dans la licence. Moins on fait de maths et moins on fait de physique, donc moins on fait d'industrie. Donc, pour nous, c'est très problématique. On rappelle quand même les modalités d'admission pour les terminales. Mais oui, quand même. Voilà, surtout que je préside le concours Alpha, qu'on a contribué à créer il y a trois ans maintenant. Donc, c'est le concours Alpha, qui regroupe six grandes écoles d'ingénieurs et qui offre, chose unique, une passerelle entre ces écoles pour les gens qui sont, à la fin du premier semestre, un petit peu hésitants. Donc, on peut passer de la bio à l'informatique. C'est très sécurisant pour les jeunes. Le concours, c'est une étude de dossier, première et terminale. Et c'est le concours le plus complet et le plus humaniste qui soit proposé aujourd'hui aux élèves de terminale, non celui qui prépare le mieux au bac. Donc, mathématiques et raisonnement logique, première épreuve. Deuxième épreuve, physique, chimie, biologie, c'est-à-dire les sciences d'application. Troisième épreuve, culture générale et anglais. Et enfin, la redoutée des candidats, alors même que cette épreuve est nouvelle cette année, la redoutée épreuve de personnalité. Que les candidats se rassurent. C'est une manière de comprendre qui ils sont. C'est une manière, m'a dit un parent d'élève, de se vendre sans se survendre. C'est-à-dire d'expliquer en quoi on est original, en quoi on est performant, en quoi on est crédible quand on essaye de parler de sa future vie d'ingénieur. Donc, si le jeune a regardé notre site internet, a regardé votre excellente émission, voilà, s'intéresse à studierama, connaît les guides et donc à travailler son projet et qu'il a vécu aussi une vie de jeune dans laquelle il a pris des responsabilités, qu'il nous le raconte, et bien il va nous intéresser et il va cartonner à son épreuve de personnalité. Si c'est quelqu'un de tout raccordi, qui ne sait pas où il est et que les parents ont inscrit de force au concours alpha en lui disant que ça lui ferait du bien au moral et que ça l'entraînerait au bac, et bien ma foi, on ne verra peut-être rien et il aura une mauvaise note. Donc, on veut des gens qui ont un peu réfléchi avant de devenir ingénieur. En tout cas, Florence Dufour, merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps. Merci Martin de nous avoir fait part de votre expérience. Merci à vous de nous avoir suivis sur ce live Studieramaï. A très vite.